Générique 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 C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. les jours de la France. Sou mort les bâtissaires mais les tempêtes basties. Sou mort les bâtissaires mais les ouestes inclantines. Rendez une image pour être mon avion José Darvaux sur les Fichéron. Fichéron, âme des provinces, âme du bar et du vaquer, de bourre le nom des Céseins, sur ton âste des Castanier, nos fers de Marseille aux gardiens qu'on t'en gagne sur le paillon qui bouffe des clés en gagne lavé dans le lac et la montagne qu'à boire à Rague et Saint-Démyo. Saint-Gardien, nos taureaux, nos traditions, toute une région serait réveillée de la carte ayant conscience du danger. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour lutter, nous faire respecter, refusant la destruction de nos terres par la bétonisation. Nous luttons pour que nos langues régionales, notre richesse linguistique de la France soient reconnues. Nous luttons pour continuer à vivre dans l'apaisement et la sérénité que nous apporte le tentement des Sonailles, la joie de vivre que nous procurent nos taureaux face aux tenues blanches dans nos arènes. Nous luttons pour apprécier la bravoure de l'automne de combat devant le courage, sachant apprécier l'art du torré, refusant le danger qui plane sur nos têtes. Nos enfants et petits-enfants doivent se souvenir de cette journée et qu'en l'an 2021, n'avoir là ne puissent s'assurer encore et toujours la privade, la rousse-tagne, nos fêtes votives, notre extra-mort, nos traditions dans le même esprit qui sont uniques dans le monde entier. N'ayons pas peur de lever les fidèles. Et grâce à tous, et grâce à tous, mon cher Marquès, en tant qu'arrière-petit-fils, que je suis fier d'être ici 100 ans prêt à lever les fidèles. Quelle efficacité remontable pour les pauvres. Tu as su mobiliser toute la Camargue ainsi que de temps. Tu as su mobiliser tout le peuple du Midi, de Toulouse, de l'Union avec la Nation gardienne. Il t'a suffi d'apprendre l'image 16 octobre 1921 lors d'une conversation de la Lépris des Demoiselles Okéla que la Société Protective des Animaux avait assigné les matadops et les organisateurs d'un corridor de juillet 1921 à comparer sur les culpations des proches à la loi de Rameau le 17 novembre 1921 en justice de bruit. Sur le champ, tu réunis des nombreux cavaliers venus pour participer au pliage de la Rueval et avec la conviction de pouvoir être fait libre du Lourdie. La Nation gardienne s'est donnée pour tâche de défendre et de maintenir le culte du Thoreau sous toutes ses formes de la course libre du village à la facieuse lourde des grandes cités. Son devoir est de se rendre ce jour-là à Nîmes trident en main pour tenir peut-être aux menées de l'expédient et à tourner au nord de ce qu'elle attaque. Et oui, Marquès, les pensées misraliennes ton âme rédératrice alors que tu n'élèves que des dos camarades purs. Tu laisseras ce combat pour la dépasse d'une tradition espagnole que tu considéreras comme celle de ton pays pour racine latine. Elle est nullement étrangère, elle est pour toi la première à ton archi à être rentrée dans les arrêts antiques. Tu t'opposeras corps et âme brilant au point à cette campagne violente qui va arracher dans ton peuple les dérécions des corridors. Tu t'opposeras à cette idée soi-disant moderne dont on veut cette étiquette de progrès nous est posé l'admiration et au nom desquels en mettant notre progrès d'avoir notre dernière liberté ne sont en réalité que en retour et en barbarie qui pour se présenter sous une forme scientifique n'est plus que perfide et plus que dangereuse. Merci. J'invite les élus à nous aider dans la construction d'une nouvelle campagne. C'est où les maladies seront reconnues comme les tampiers d'État mondial. Et pour ce succès, chers élus, il faudra nous aider dans les grands projets d'être un changement de certaines lois dans le code civil pour préserver nos assurances, d'être en présence de notre métier, de notre tradition et de notre culture au patrimoine immatériel de l'État. Nous comptons sur le monde et nous comptons aussi sur la grande solidarité camargaise qui illuminera tous les peuples de France et de l'art et du monde entier. Oui, Marquès, que la foi, la charité et l'espérance de notre pays, les trois gardiens se réactivent et que le pays soit résonné dans tous les coeurs des peuples de notre terre. Le mythe garde-bas et pourcent le tournoi comme les gamas et la convention consomme comme les gardes en génie. On attaque la tradition pour la bonne liberté et les résistons. L'euro-notre-là pour la tradition, l'euro-notre-là pour la pluralité. On se court parqu'un de la Russie, on se court le peuple de France, on se court le peuple de l'Émilie, on se court les chers de l'Union protecteurs d'Ottawa. Merci à vous, le peuple d'Ottawa et l'Émilie. Merci à tous. Béranger, le personnel. Chers amis, passionnés par la diversité de notre culture, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette belle cité antique de l'Union pour commémorer et actualiser les cent ans de la Lune et de l'Émilie. Alors que cet événement avait rassemblé des milliers de personnes, je me réjouis de vous voir aussi nombreux pour défendre et promouvoir nos racines et notre identité. Territoire d'art et de culture, la Provence a la chance d'élire depuis 1930 une reine. Cette reine, humble, élégante et passionnée, j'ai la chance de l'incarner en compagnie de mes demoiselles d'honneur depuis le 12 juin 2021. C'est ainsi en tant que jeune femme passionnée devenue reine de garde que je souhaite aujourd'hui apprécier à vous. Que deviendraient les milliers d'hectares avoués à l'agriculture et aux élevages de Tauro-Camargue et Espagnol, si ces derniers venaient à disparaître ? Nos bêtes grandissent entourées de terres agricoles qui façonnent le paysage camargué. Notre territoire n'aurait pas la même saveur. Les sommes guidés par nos passions. En somme, il est de notre devoir de ne pas agir comme des peu qui chemineraient sagement sur le chemin de l'uniformité, mais plutôt d'être à l'image de nos dents sauvages en agissant fièrement et librement pour faire vivre et découvrir l'agriculture. Ce qui était naturel il y a 100 ans deviendrait presque exceptionnel aujourd'hui. Et c'est toute la question de ce centenaire voulons-nous accepter cette évolution ? Je fais partie de cette jeunesse moderne à l'est dans ses ponts iPhone en main en permanence connectée sur les réseaux sociaux mais pour autant je suis profondément ancré dans mes racines et dans ce territoire. Je sais monter à la tête d'un tombeau au camable pour l'attraper en un prival toujours avec succès. Je sais sortir capoter en main affronter le détail en piste non plus toujours avec succès. Je sais aller pêcher sur la dive au cours du roi toujours non plus avec grand succès. Je sais accompagner mes amis à la chasse comprendre un ancien qui me parle en provençal. Je sais depuis peu tailler une ligne pour connaître des oiseaux dans les marées en Camargue. Je ne suis tout simplement pas un jeune déraciné. Il y a cent ans le marquis de Baron s'est dit remettez sur pied la race pure de Camargue. Cinq ans plus tard d'ailleurs il nous offrait la croix de Camargue avec ses valeurs bien ancrées dans le cœur des Camargue et Provençaux « foi, foi, charité, espérance. » Oui, les valeurs de notre cher Camargue sont celles-ci. Un peuple fier et libre, solide sur sa fée, charitable pour la partager et transmettre sa passion, confiant dans l'avenir de sa terre, de son identité et de ses traditions. Cent ans après, où en sommes-nous ? Il faut noter que de manière parallèle, beaucoup d'autres territoires français à forte identité revendiquent de plus en plus leurs droits de singularité et de diversité des patrimoines régionaux. Car oui, chers passionnés, l'évolution de notre société est inquiétante. Les minorités activistes se transforment en véritables tyrans de la pensée unique et binaire. Je n'aime pas l'élevage, donc j'interdis. Je n'aime pas l'agriculture, donc j'interdis. Je n'aime pas la viande, donc je l'interdis. Je n'aime pas la chasse, je la fais interdire. Je n'aime pas la corrida, je la fais interdire. Elle serait si triste cette société qui tente de nous imposer. Cent ans après la levée des tridents notre plus gros danger est l'asceptisation de notre société. Je ne veux pas revenir sur les nombreuses attaques que nous subissons chaque jour, animalistes, administratifs, assureurs, politiques. Je ne vous compte pas, vous qui êtes à nos côtés évidemment dedans. Il n'y a que les visages qui changent, mais la tendance de fond reste la même, une façon de bien penser, les autres étant des attardés, des dégénérés hors des barbares. Nos territoires dont je trouve rassent trop de monde, prennent trop de risques. Le lien social est jugé trop fort dans une société qui se veut individualiste. On diminue le nombre de jours de fête motifs, on supprime les voitures de fête, on n'assure plus. On veut du risque zéro, là où nos patients se nourrissent du risque. On fait passer le rassemblement pour des rassemblements d'alcooliques, on attaque la corrida, on attaque nos éleveurs, nos éleveurs, on éradique certains modes de chasse traditionnels, on n'en peut plus. Vous vous posez encore la question du pourquoi de notre présence aujourd'hui ? Eh bien, vous l'avez. Nous sommes ici pour nous unir et pour unir nos forces. Le marquis de Baroncelli l'avait compris il y a cent ans. L'union est de la force. La division serait mortelle et certains feraient mieux de savoir de nos vies de compte avant qu'il ne soit trop tard. Les traditions devront toujours être placées au-dessus des égaux personnels et de la gloire de certains. En souvenir de l'incroyable fédérateur qui était un marquis de Baroncelli, nous sommes ici pour défendre le camp des libertés. Nous sommes ici pour défendre le camp des traditions. Nous sommes ici pour défendre le camp de l'authenticité. Nous sommes ici pour défendre le camp du beau. Car, quelle plus grande et belle liberté que de pouvoir flâner dans ces immenses espaces de Carrague, dans les vallées Sévenol, en Provence ou encore dans les Landes, dans ces territoires si beaux, si sauvages, si préservés. Merci à celles et ceux qui les protègent. Quelle autre tradition défendre que celle qui apporte autant d'émotion, de respect, de partage et de lien social que nos traditions dorines dans leur ensemble. Merci à vous, mainteneurs des traditions. Quelle autre beauté promouvoir que ces mains d'agricultrices et agriculteurs qui font parler la terre et qui la font nourrir avec passion et patience. Merci à vous, Jean-Boutterail. Quelle autre authenticité défendre que celle de nos aînés avec leur accent si chantant, parlant ces si riches langues régionales et qui se perdent. Merci à vous, Osco. Quelle autre beauté que celle de nos chasseurs qui partagent leur connaissance pure et passionnée de la biodiversité. Merci à vous. Quelle autre beauté défendre que celle de nos blancs chevaux camargues. Quelle autre beauté défendre que celle de nos noirs taureaux, véritable roi de nos territoires. Merci à vous, femmes et hommes qui élevaient ces taureaux avec passion. Quelle autre beauté défendre que l'union totale du touréro et du taureau, du rase-auteur et du cocardier dans une danse épique où la vie et la mort s'entremènent à l'image de nos vies. Merci à vous, créateurs de beauté et d'émotions infinies. Nous pourrions passer des heures à lister toutes ces choses qui nous procurent le grand frisson. Ce frisson qui me rappelle à quel point le monde rural que nous représentons est vivant et doit perdurer. Il ne s'agit pas ici de tomber dans le danger du repli identitaire. Nos valeurs explicites ont toujours été à l'encontre de cela. Foi, charité, espérance. Si nos territoires ont été jusque-là s'y préserver, c'est bien parce que nos identités sont fortes, solides et s'appuient sur l'amour d'une culture et d'un terroir. Quiconque partage cet amour entre dans la famille, qu'il vienne d'ici ou qu'il ait croisé l'Europe. Nos identités rayonnent bien au-delà de nos frontières et se partagent avec passion. Elles ne sont pas discriminantes. Elles permettent l'intégration de tous tant que l'on démontre que l'on s'y intéresse et qu'on la respecte. Elles lissent et sacrent même les meilleurs d'entre nous au rang de champion, d'où qu'ils soient, Joachim Cadenas, Sabri Alouani, Mehdi Savali, Morenito. Vous avez pu remarquer notre campagne de communication. Elle est axée sur la nouvelle génération, celle qui demain sera amenée à porter le flambeau de la maintenance. Ces identités régionales préservées permettent aussi aux grandes femmes de s'élever. Fanfone, la première est devenue une icône en Camargue et bien au-delà. Je pense aussi en revenant à des temps plus récents, à Magali Sommat que vous avez entendu, managère d'un bien d'or et présidente de la Chambre d'Agriculture du Gard. Je pense à Florence Closel, une grande carrière à Paris puis le retour aux sources, le sauvetage de la Fédération française de la course camargaise, le grand concardier gréco. Je voulais avoir une pensée pour Florence aujourd'hui qui aurait été là avec nous et qui nous manque. Je pense aussi à Clotilde de Manon. directrice de communication dans un grand groupe dans un grand groupe national mais aussi managère passionné. Et puis je pense à vous, vous toutes, cavalières, amazones, arlésiennes. Vous êtes les fleurs à nos fusils. Vous êtes la beauté, vous êtes l'intelligence et l'authenticité de nos territoires. Nous pouvons être fiers de vous avoir. Frédéric Mistral parlait tellement bien de vous. Nous sommes tous unis pour une seule cause, léguée à nos enfants, nos passions et notre authenticité. Libertar, Pernosti Tradition. Le dos a un récit à nous pour qu'elle nous aide à la salle. 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 Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501